Comment représenter le cercle en perspective dans vos peintures ? Salut, c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut représenter un cercle, donc un rond, en perspective. Comment est-ce qu'on peut éviter les erreurs, certaines erreurs que je vois, que je retrouve très souvent dans des tableaux, dans des peintures. Et comment on va faire pour que ça soit vraiment beaucoup plus facile ? Parce qu'il y a derrière ça une logique, et lorsqu'on applique cette logique, bien entendu, la représentation du cercle, peu importe la position dans le tableau, peu importe la situation en perspective, va être beaucoup plus facile à réaliser. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler que vous pouvez trouver dans la description sous cette vidéo, des liens qui vont vous permettre d'obtenir un e-book gratuit, entièrement gratuit, et des mini-formations de 5 ou 6 cours gratuits. Donc il vous suffit de cliquer sur les liens dans la description. Et si vous aimez cette vidéo aussi, merci beaucoup, beaucoup de la liker, mettre le pouce en haut, et de la partager partout où vous pouvez. Alors voilà, comment est-ce qu'on va représenter le cercle ? Le rond, lorsqu'il se trouve en perspective, donc comment réaliser finalement des ellipses, des ellipses dans des bonnes proportions, la bonne disposition, pour pouvoir représenter quelque chose de rond dans un tableau, dans une peinture. Si je prends comme exemple un objet comme ceci, vous voyez, nous avons une ouverture ici en rond, qui est vraiment un cercle parfaitement circulaire, un cercle circulaire, un rond bien rond, il n'est pas ovale, mais dès qu'on va le représenter plus plat, en perspective, il va falloir que de ce point-là à ce point-là, cette largeur soit bien représentée, qu'elle ne soit pas trop large, ni pas assez large. C'est ce qu'on va voir, c'est ce que je vais vous montrer. Donc j'ai préparé ici du papier, crayon, papier, puis on va passer au dessin, et je vais vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, voici l'erreur qu'on fait le plus fréquemment, l'erreur fréquente, lorsqu'on veut représenter ce genre d'objet, ce que je vois le plus souvent, eh bien ça va être la représentation de l'ouverture ici. Si par exemple vous avez votre objet en perspective comme ça, souvent ce qu'on voit, c'est que la personne va représenter quelque chose de beaucoup trop rond, pour après placer, voilà. Alors là, on a vraiment l'impression que on voit l'objet d'en haut, ici, là, le trou ici, on le voit d'en haut, alors qu'ici, on a l'impression de le voir de face. Vous comprenez ? Ici, je le vois de face, tandis qu'ici, je le vois d'en haut. Donc il y a une incohérence ici, vraiment, dans la perspective, dans la représentation. Eh bien, vous remarquerez que ça, là, le problème que nous avons ici, cette ouverture qui est trop haute, dans ce sens-là, vous voyez, ça c'est beaucoup trop haut par rapport à la largeur, c'est très fréquent. Pourquoi ? Alors on va expliquer le pourquoi. C'est parce que, dans votre cerveau, dans votre tête, vous le savez que c'est rond, OK ? Vous savez que c'est un rond, et même si vous le voyez comme ça, vous voyez, c'est représenté comme vous le voyez ici à la caméra en perspective, vous allez tendance à vouloir représenter le fait que c'est rond, et alors vous allez le monter plus, en vous disant, si je ne le fais pas assez haut, on va avoir l'impression que c'est, on n'aura pas l'impression que c'est rond. Mais quand je dis vous vous dites, vous ne le dites pas vraiment, c'est un subconscient, c'est dans votre cerveau que ça se passe. Ça se passe dans votre cerveau parce que, voilà, tout simplement, vous dessinez ce que vous avez dans le cerveau, et non pas ce que vous avez sous les yeux. Et ça, c'est vraiment la base du dessin, c'est représenter ce qu'il y a sous les yeux. Et alors, pour vous faciliter le travail, vous faciliter la tâche, et lorsqu'on a du mal vraiment à observer les proportions, et mettre les choses vraiment en proportion, comme on les voit, eh bien, on va utiliser, je vais vous montrer là, la technique, on va dire, plus logique de la représentation d'un rond, d'un cercle, mais en perspective. On va partir avec un rond, le cercle. Je vais vous présenter le cercle tout simple. D'ailleurs, tiens, je vais même prendre l'objet ici pour faire mon cercle. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'il n'est pas rond. Voilà, voilà le cercle. Il est rond, il est bien rond. Eh bien, ce cercle, il pourrait rentrer, n'est-ce pas, dans un carré. Je vais faire un carré au même rapport. On va dire à peu près, là. Voilà. Alors, ici, j'ai 9 cm à peu près. Donc, je vais prendre une hauteur de 9 cm ici aussi. Voilà. On va essayer de faire ça à ces carrés. Même si je n'ai pas d'équerre, vous savez, c'est... En plus de ça, nous sommes tous un petit peu en biais. Vous voyez l'image à la caméra. Donc, les caméras sont un petit peu de biais. Puis moi aussi, je suis de biais légèrement. Donc, on va considérer que... C'est quand même pas si mal. On a un carré, voilà. Donc, on pourrait dire que ce rond rentre dans ce carré, n'est-ce pas ? Et pour dessiner le rond, rond, vraiment rond, dans un carré, eh bien, on va regarder le quadriller, le carré. Donc, je vais faire deux diagonales. Ces deux diagonales me donnent un centre, vous voyez. Donc, on va tracer l'horizontale et la verticale qui passent par ce centre. Le plus vertical et le plus horizontal possible. Voilà. Donc là, nous avons un carré qui est quadrillé. Eh bien, il suffirait pour dessiner le rond, le cercle, de le faire passer, comme ceci, par ces angles-là, par ces points de repère, pour représenter à peu près un cercle à peu près rond. Voilà. Voilà donc un cercle, n'est-ce pas ? Bon. On va dire qu'il est rond. L'important, c'est pas que le dessin soit beau, c'est de vous montrer que le rond, le cercle, il peut rentrer dans un carré parce qu'il est de face. Mais maintenant, si on veut le mettre en perspective, ce cercle-là, eh bien, il faut mettre d'abord le carré en perspective. Je vais changer de page et on va commencer à faire le cercle en perspective. Voilà. Donc là, nous allons d'abord faire un carré en perspective et dans le carré, nous allons placer le cercle. Alors, comme toute perspective, on trace une ligne d'horizon. Là, je vais la mettre en haut. On va faire le carré et le cercle en bas. Sur cette ligne d'horizon, on va choisir un point de fuite. On va le centrer. Je vais tracer mes lignes de fuite. Donc, ça fait comme deux diagonales à peu près. Voilà. Alors, c'est une perspective inventée. Je ne représente pas quelque chose que j'ai sous les yeux. Voilà. Sur ces deux lignes de fuite-là, je vais placer le bas et le haut du carré. On reste dans les dimensions à peu près. C'est une invention. Voilà. Peut-être un carré, ça pourrait arriver à peu près ici. Ça, ça représenterait quelque chose de... un tout petit peu plus haut. Voilà. Ici, ça serait bien, je pense. Voilà. Voilà un carré en perspective. Vous le voyez, il est ici. Alors, comme on l'a fait de face, on va faire les diagonales. Et là, ça va nous permettre de découvrir un point, une particularité importante et qu'il va falloir connaître et utiliser sans servir lorsque vous allez faire ces ellipses-là. Puisqu'on parle d'ellipse, finalement. Le cercle devient une ellipse. Voilà. J'ai les deux diagonales. Donc, je vais faire maintenant ma verticale qui passe par le point de fuite et le centre. Vous voyez, le point de fuite et le centre, ici, des deux diagonales. C'est bon. Maintenant, je vais faire l'horizontale. Alors, je me mets bien à l'horizontale en passant par le centre. Le plus parallèle à les lignes d'en haut et d'en bas. Voilà. Donc, là, vous reconnaissez le carré qu'on a fait de face. Mais cette fois-ci, il est en perspective. Alors, le point crucial qui est très important et que vous devez absolument voir, eh bien, c'est que le milieu, ici, c'est le milieu puisqu'il est au croisement des deux diagonales. Eh bien, si vous mesurez ici et là, vous voyez qu'ici, ça, c'est beaucoup plus grand et que ça, c'est beaucoup plus petit. N'est-ce pas ? Donc, le centre, il est reporté plus loin. OK ? Il est reporté plus loin. Dans ce cas-là, c'est très important. Et lorsqu'on va faire le cercle, bien entendu, ici, on va avoir une ligne beaucoup plus plate, tandis qu'ici, on va avoir une ligne beaucoup plus courbe. et c'est ce qui va nous donner vraiment l'impression de la position du cercle en perspective dans l'espace vertical. Et ça, vous allez mieux le comprendre un petit peu plus loin. Donc, voilà, on y va. Je fais à nouveau donc mon cercle. Voilà. Ça doit passer par là et là. Je suis mieux de ce côté-ci qu'à droite, étant donné que je suis droitier. Mais on va essayer de faire ça quand même. Assez bien. Si je n'étais pas à faire une vidéo, je prendrais ma feuille, je la tournerais, puis je tracerais d'un côté, puis après de l'autre pour toujours travailler avec ma main droite du côté gauche. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Voilà ce que je vous disais. Voyez, ici, c'est vraiment très, très courbé. Tandis qu'à la base, c'est beaucoup plus plat. Donc, lorsqu'on fait une ellipse, maintenant, je vais en faire une à main levée comme ça. Lorsqu'on fait une ellipse, on va y aller beaucoup plus plat de l'autre côté et beaucoup plus rond en bas. Voilà. Voyez ? Plus plat, plus rond. Plus plat, plus rond. Plus plat, plus rond. C'est bon ? Vous comprenez ? Je l'ai fait un petit peu en oblique, là. Mais le principe est là. Donc, ça, c'est important à garder en mémoire. Maintenant, nous allons voir comment positionner ces ellipses-là dans un espace vertical. Je vais changer la feuille. Cette fois-ci, je vais tracer une ligne d'horizon vraiment au milieu. À peu près au milieu de ma page. Voilà. Je parle du milieu vertical. OK. Et là, on va placer le cercle, ce rond, là. On va le placer en perspective. Comme si, ici, là, on était à la ligne d'horizon. Donc, c'est-à-dire, c'est la hauteur de nos yeux. Plus on va descendre, plus il va descendre et on va voir à l'intérieur. N'est-ce pas ? Et plus il va monter, plus on pourrait voir le dessous, éventuellement le dessous du cercle. Vous comprenez ? Voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir le représenter et comprendre si on voit le dedans parce qu'on est dessus ou si on voit le dessous et non plus l'intérieur. Ou bien ça pourrait être le dessous, ici. Vous voyez que c'est une autre ellipse aussi. Donc, je vais le représenter, on va dire, de manière simple, succincte et à main levée. Je ne ferai pas toutes les lignes de fuite. Sinon, ça va faire un immense quadrillage. On va être complètement perdu. Donc, voilà. Regardez. Si mon pot, ici, voilà, il est en bas, n'est-ce pas ? Il est en bas. Plus il est en bas, plus je vais voir à l'intérieur. Vous pouvez faire l'expérience. Vous vous asseyez sur une chaise, vous mettez le pot à la hauteur de vos yeux et vous allez voir que, normalement, à la hauteur des yeux, c'est plat. On ne voit plus rien. On ne voit plus le dedans. Puis, plus vous le descendez, plus vous le descendez en le gardant bien droit, vous allez voir de plus en plus... Vous voyez, je vais le faire pour vous un peu. Je le mets en ligne d'horizon, voilà, comme je l'ai fait un peu tantôt, à la hauteur de vos yeux. Et plus on descend, plus on va voir à l'intérieur. Alors que plus on monte, plus on va voir en dessous. OK ? Et c'est vraiment comme ça que ça se représente. Donc, ici, on va avoir une ellipse ici. On ne voit rien. C'est vraiment tout droit. Donc, vous avez votre ellipse, elle est là. Voilà. Ça, c'est l'intérieur du pot. C'est droit. C'est plat. Puisque c'est à la hauteur de mes yeux, je ne vois plus dedans et je ne vois pas dessous. Plus on va descendre, plus ça va devenir des ellipses minces. Voilà. Mince. qui vont devenir de plus en plus... Oups ! Alors là, c'est vraiment l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est courber un petit peu derrière. Courber un peu plus devant. Et plus on va descendre, plus ça va être... Voilà, j'ai du mal parce que je suis en bas du chevalet. On va aller faire l'autre côté là-bas. Voilà, vous voyez, de plus en plus ouvert. Et puis après en bas, etc., etc. De plus en plus gros. Vous comprenez le principe ? Donc, en haut par contre, alors là, ça va commencer à faire une ellipse dans l'autre sens cette fois-ci. C'est-à-dire que ici, vous voyez, c'est le... Comme on l'a vu en perspective, la partie arrière qui est plate, la partie avant qui est plus ronde, n'est-ce pas ? C'est plus plat, c'est plus rond. Vous voyez, c'est bon ? Plus rond, plus plat. Alors que là, ça va être l'inverse maintenant puisqu'on est en dessous. Ça fait que ça va être la partie arrière qui va être plus ronde. Finalement, ça devient une partie avant, mais c'est l'autre côté. Donc, c'est le dessus qui va être plus rond parce qu'il est plus près de nous. Il est plus... C'est l'autre côté à nous. Et le bas, il va être plus plat. Ça, c'est plus loin. Ça, c'est plus près. Plus loin, plus près. Plus loin. Plus près. Plus loin, plus près. Je suis en dessous, là. Vous comprenez ? Je suis en dessous du pot. Et c'est ça qui nous aide à le comprendre et à le vérifier et à le voir. C'est le dessous. Ça, c'est loin. Ça, c'est près. Ça, c'est loin. Ça, c'est plus près de nous. Le pot. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je le mets comme ça, voilà. Vous voyez ? Ça, c'est loin. Ça, c'est près. Vous voyez ? Le loin, il est en bas. Et le près, il est en haut. C'est bon ? Le loin est en bas. Le près est en haut. Alors, qu'a rendu ici ? Ce qui est loin est en haut. Et ce qui est près est en bas. Vous voyez ? Donc, ici, c'est l'inverse. Ça, c'est le loin. Et ça, c'est le côté plus près de vous. Le côté plus loin. Le côté plus près. Le côté plus loin. Le côté plus près. C'est bon ? Ça marche, vous voyez ? Le loin, le près. Hop, ça tourne. Le loin, le près. On va faire une application après. Vous allez voir comment on peut s'en servir. Après, c'est tout de suite, finalement. Une autre chose à bien comprendre aussi, à bien représenter, c'est ça, puisque j'ai fait l'erreur tantôt, je vous l'ai dit. C'est ici, le côté, le côté droit, le côté gauche, les côtés de ces ellipses-là. C'est vraiment des ellipses. Alors, voilà. Sachant que le centre, il va être ici. Donc là, le centre, il est plus bas. Puisqu'il est plus loin. Alors qu'ici, le centre, il est plus haut. Le centre du cercle, c'est bon. Si on revient à l'idée du quadrillage, ne l'oublions pas. Ça, c'est grand. Ça, c'est petit. C'est bon. Ici, c'est grand. Et ici, c'est petit. Alors que là, c'est petit. Et ici, c'est grand. Et ici, c'est petit. Et ici, c'est grand. C'est bon. Ce qui fait qu'ici, vos ellipses, il faut en tenir compte quand vous arrivez sur le côté des ellipses. Il faut faire attention parce que l'erreur qu'on voit souvent ici au niveau des ellipses, c'est même quelqu'un qui va faire une ellipse assez fine. Comme ici. Courbe ici. Puis, moins courbe là-bas. Mais ici, le problème, c'est qu'on voit que ça monte trop. Voilà. Comme ceci. Vous voyez ? Ce n'est pas assez pointu ici et là. Il faut que ce soit vraiment pointu. Comme ça ici. Pointu. Donc, si vous faites votre arrondi comme c'est là ici. Là où vous le faites plus plat. Ben, c'est ça ici. Il faut que ça finisse en tête d'épingle. Là, je vais un petit peu exagérer les courbes là. Très courbées, peu courbées. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, c'est ça. Là, là et là. Donc, c'est bien positionné plus haut. Mais ça finit vraiment en pointu, un petit peu pointu. Une tête d'épingle. Et plus on va descendre, effectivement, plus c'est rond. C'est certain. Mais il faut que ça corresponde quand même à ce qu'on a vu au début. Le cercle dans un carré en perspective. Si vous avez du mal à réaliser ces choses-là, n'hésitez pas à faire comme on l'a fait précédemment. Le carré quadrillé. Puis après, dedans, vous faites votre ellipse. D'abord le carré quadrillé. Puis après, l'ellipse. Et là, à chaque fois, vous allez le faire comme ça. Ça va vous faciliter la représentation. Vous allez le faire plus facilement. Je vais revenir juste un petit peu, justement, en arrière. Vous vous rappelez. Donc, le carré en perspective. Alors, si là, on voit un carré qui est face à nous, qui est en haut, qui regarde en haut, n'est-ce pas ? La ligne d'horizon est en haut. Mais le même principe serait bon si vous avez, par exemple, une roue de vélo. Quelque chose de circulaire à la verticale. Alors, c'est sûr, votre point d'horizon, votre point de fuite est ici. Votre ligne d'horizon, maintenant, elle est là. Mais on pourrait avoir une ligne d'horizon plus haute aussi. Ou plus basse. Ça, ça va dépendre de votre sujet, de votre dessin. Mais la représentation est la même comme ceci. Et si je tourne la feuille dans l'autre sens, regardez bien. Là, on est vraiment avec une ligne d'horizon en bas. Donc, on a vraiment la représentation du cercle vue d'en dessous. Comme je venais de le montrer sur la page précédente. Ici, c'est petit, ça c'est loin. Ici, c'est grand, ça c'est près. Donc, on le voit d'en dessous. C'est bon ? C'est logique. Et on pourrait le mettre dans l'autre côté, bien entendu. Avec un point de fuite à droite, ça s'en va à droite. La ligne d'horizon, elle va être à la hauteur que vous souhaitez. C'est bon, ça fonctionnera. Mais ici, c'est petit parce que c'est loin. Et ici, c'est grand parce que c'est près de nous. La représentation du cercle en perspective, peu importe l'objet ou le sujet ou la position, ça fonctionnera toujours comme ça. Et si votre point de fuite, il est beaucoup plus loin ici, eh bien, l'ellipse va être plus ronde, de plus en plus ronde, n'est-ce pas ? Puisqu'il s'éloigne le point de fuite. Tandis que si le point de fuite était plus par ici, plus près, eh bien, on aurait un renforcement de l'ellipse qui deviendrait de plus en plus mince. Et si le point de fuite, à un moment donné, il arrive ici, eh bien, là, votre ellipse n'est plus une ellipse. Ça devient un trait droit, comme on l'a vu sur la page précédente lorsqu'on était à la ligne d'horizon. Nous allons maintenant passer à une petite application. Eh bien, si vous voulez, je vais vous mettre la photo de l'objet dans la description, sous la vidéo. Si jamais j'oubliais, rappelez-moi-le dans un commentaire. Je le ferai, on ne sait jamais. Et voilà, nous allons faire cette cruche en cuivre qui a vraiment une grande quantité d'ellipse. Si vous regardez bien, nous allons avoir une ellipse, la première ici, sur le bouchon, le capuchon en haut, la poignée du capuchon. Nous en avons une ici, sur le dessus du couvercle, c'est un couvercle. Nous en avons une autre ici, nous en avons une autre ici, vous voyez, et puis en bas, nous avons aussi le dessous, une autre ellipse. On pourrait en avoir une, deux, trois, quatre, cinq principales à positionner aux bonnes proportions pour avoir la représentation exacte de cet objet. On va le faire surtout pour travailler nos ellipses, mais on va dire un petit peu, tant pis pour les proportions, parce que je ne passerai pas non plus deux heures à vous faire un dessin à la visée avec les proportions exactes des largeurs par rapport aux hauteurs. Ça serait vraiment très, 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 très long, oui, c'est faisable, mais ça pourrait faire, par exemple, l'objet d'une autre vidéo, une autre fois. Mais là, on va y aller simple, rapide, pour que vous puissiez bien comprendre le principe des ellipses pour les mettre en application après. C'est du dessin, on le fait au crayon, mais après ça, en peinture, ça sera exactement la même chose. Si vous faites un tableau avec une nature morte et un vase, un bol, un verre, un peu comme on avait fait dans la vidéo, dans toutes les vidéos de la nature morte où il y avait le verre en cuivre, le principe était là aussi. C'était pas mal la même façon pour représenter l'intérieur, le trou dans le verre en cuivre. Alors, on va passer tout de suite à nouveau au papier, crayon et fusain. C'est plutôt fusain. Cette fois-ci, j'adore le fusain. Et on va regarder pour cet exercice. Voilà, donc j'ai positionné mon papier ici. Je vais effacer une petite trace qu'il y avait là. Je vais utiliser mon fusain de sol, fusain à skis, ça peut être un fusain de sol de vigne. Et je vais représenter ma cruche en... C'est une bouilloire, une bouilloire en cuivre. Déjà, je vais juste positionner les largeurs pour avoir des proportions à peu près exactes. Alors, j'ai pris le papier verticalement, la cruche à l'air horizontale, mais si j'ajoute la poignée en haut, ça fait quand même... Je dirais que ça fait quand même pas mal carré l'ensemble au niveau des proportions. Donc, la largeur totale avec le bec, ça devrait faire la largeur du papier, la hauteur quasiment la même dimension que la largeur. Allez, on y va, c'est parti. Je vais positionner le capuchon, le bas du capuchon. On va dire de là à là à peu près. Ça devrait aller pour que tout rentre dedans. Par rapport à ça, alors le bas du capuchon, on va le mettre à peu près ici. Et le haut, à peu près ici, ça devrait aller. On fera les ellipses. Donc, je vais avoir le bouchon. Le milieu est là. On va positionner le bouchon. Allez, à peu près le milieu du bouchon, il va être ici. Voilà, un axe central. N'est-ce pas ? Ça, c'est le capuchon. On va aller grosso modo. Après, on va ranger ça. Voilà, je n'appuie pas. Pour avoir la hauteur du capuchon à peu près ici. Voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est les côtés. Après, nous allons avoir les largeurs et la hauteur pour se rendre au... Vous voyez ? Alors, ça, c'est mon axe central. Je vais quand même garder cette distance, la reporter à peu près ici. À la même hauteur, ça serait le milieu à peu près. Voilà. Après, on va descendre et puis on va voir à peu près par ici le pied, le socle. Au niveau de la largeur du socle, on va être à peu près au milieu entre là et là. Ça, c'est peut-être pas assez loin. De là à là, devrait être égal à de là à là. 1, 2, 1, 2, celui-là ici, celui-là ici. Vous voyez ? Vous voyez, c'est vraiment pour avoir des proportions au niveau des largeurs, là, à peu près. Après ça, on va y aller avec les ellipses. Alors là, on va pouvoir commencer à s'amuser, à faire les ellipses. Et vous allez voir qu'il y a des... Souvent, on a des problèmes lorsqu'on dessine avec le coin ici. Lorsqu'on ne voit pas la fin, la suite, ce qui se trouve en arrière. Voilà. Et pour ça, il y a une technique, eh bien, c'est de dessiner les ellipses au complet, même ce qu'on ne voit pas qui est derrière, puis on les fassera après. Allez, on va commencer avec le bas du capuchon ici. Donc là, j'ai mon... Vous voyez mon côté gauche, mon côté droit. On fait notre ellipse qui est quand même... Alors, c'est presque... D'où je suis, moi, c'est... La hauteur de mes yeux est à peu près ici, là, vous voyez, juste au-dessus de la poignée. Donc, c'est quand même une perspective pas très forte, pas très très forte, mais elle y est quand même. Si j'enlève le bouchon, le capuchon, je vais voir à l'intérieur, je vais voir un trou, hein. Alors, c'est ça. Donc ici, c'est plus courbé. Et là-bas, c'est moins courbé. Parce que là-bas, c'est derrière. Vous voyez ? Et ça, là, ça ici, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, il est de l'autre côté. Mais je le dessine quand même. Voilà, vous voyez ? On pourra l'effacer après. Le devant, et puis courbé. Le derrière, moins courbé. Donc là, maintenant, par-dessus ça, je vais placer le côté gauche. Et le côté droit. De ce fameux capuchon. Pour positionner, maintenant, le dessus ici, de ce fameux capuchon ici. Ça, c'est le devant. Et le derrière. Ça fait comme une espèce de plateau, vous voyez ? On essaye toujours de centrer. Voilà, au milieu de ce plateau, je vais juste redonner un peu de grandeur. Au milieu de ce plateau, nous allons avoir la poignée. La poignée, la petite poignée. Vous voyez, là, l'ellipse est de plus en plus mince parce que c'est vraiment presque à la hauteur de mes yeux. Ici, nous avons un petit, petit, petit rebord, là. Voilà. Avec comme une double ellipse à ce moment-là. Voilà. Vous voyez ? Donc, déjà, si je viens effacer ce qui se trouve ici, en arrière. Voilà, j'ai effacé cette ligne derrière, vous voyez ? Je commence à voir la représentation plus exacte. Alors, la proportion n'est pas très bonne. J'ai fait ça un petit peu trop haut. Ce qu'on peut faire, c'est juste le remonter un petit peu. C'est bon. On va diminuer un petit peu ça. Comme je vous ai dit, les proportions, ce n'est pas exact. Là, je ne ferais pas un dessin à la visée. Sinon, on a encore pour une heure de plus. Je peux supprimer mon centre ici. Voilà. Donc, par rapport à ça, maintenant, nous allons placer le milieu ici. Donc, vous voyez le côté, la partie courbée. Voilà. Ici aussi, la hauteur est un peu trop forte. Donc, ça, voilà. Ce n'est pas une ligne en perspective. C'est vraiment la forme de l'objet. Et c'est sa forme qui est bombée comme ça, parce qu'elle a été moulée, travaillée dans ce sens-là. Je vais juste la raccourcir un petit peu ici pour la symétrie. Voilà. Maintenant, je suis arrivé à la fameuse ellipse centrale. Alors là, je peux courber normalement un peu plus que là, parce que c'est plus bas. Vous voyez ? Alors, c'est difficile de faire d'une seule ligne. On en fait plusieurs comme ça, jusqu'à ce qu'on est la bonne. Et on va les faire, bien sûr, l'autre côté là-bas. Moi, j'aime bien faire cette gestuelle-là. Ça donne vraiment l'impression. Et puis, on n'est jamais capable de faire la belle ligne du premier coup. Et en travaillant plus gestuelle, ça devient plus facile, d'une part. Et après ça, il vous suffit d'effacer les mauvaises lignes et garder juste la bonne. Vous voyez, comme j'aime bien ici, le dépassement sur le côté que nous avons ici. On va le garder. Vous voyez, ici, je vais en enlever un petit peu. Comprenez pourquoi j'ai choisi le fusain aussi ? Ça s'efface mieux, un fusain à esquisse. Attention, pas un fusain compressé. Un fusain à esquisse, c'est bien. Donc là-bas, je vais supprimer tout ça. Je m'excuse pour les petits flous qui se passent avec la mise au point. C'est parce que je me mets en avant des fois, puis la caméra prend la mise au point sur mon épaule. Je m'excuse pour les petits flous qui se passent avec la mise au point sur mon épaule. Vous voyez que l'ellipse, elle paraît bien maintenant. Voilà, j'ai enlevé ce qui est en arrière. Et nous allons maintenant pouvoir placer la partie d'en dessous. Vous voyez, ça, ça vient vraiment s'appuyer dessus. Et là-bas, ça passe en arrière. C'est dessus, derrière. Là, c'est pareil. Dessus, ça, ça tourne derrière. Et c'est ça, cette petite chose derrière qui n'est pas grand-chose à faire. C'est souvent très difficile à dessiner lorsqu'on n'a pas fait la représentation de la suite qui est cachée derrière. Voilà, donc là, je pars d'ici. On s'en vient. Alors, ça, c'était le socle. On va peut-être le descendre un peu plus bas. On s'en vient à peu près ici. Oui, ici, c'est beaucoup plus petit que là-haut, d'après ce que je peux voir. Donc, on va rester par là. À peu près comme ceci, voilà. Oui, je ne suis pas droit. Il faut que je remonte un peu à gauche, là. Voilà. Donc là, nous avons effectivement le dessous qui est comme une autre ellipse. Mais par contre, c'est quelque chose qui n'est pas... Ce n'est pas quelque chose de franc. Ça a été travaillé tout en rondeur. Donc, ce n'est pas... On va dire que ce n'est pas une limite franche que nous avons ici. Ce n'est pas une ellipse découpée. C'est juste un ombrage. Parce que la véritable ellipse, elle va se trouver au niveau du socle. Le socle qui est dans l'ombre, mais qui est vraiment là. Et là, donc, nous avons... Hop ! Quelque chose qui est beaucoup plus bas par rapport à nous. Donc, il va être beaucoup plus courbe aussi. Comme ça aussi, on pourra le recourber un peu plus. Allez, on y va avec elle ici. On courbe bien. Ça va être de là à là. C'est vraiment le socle. Je ne suis pas allé assez loin ici. Hop ! On courbe bien. Voilà. Là, c'est pas mal. Vous voyez ? Quand même, le milieu va être un petit peu plus haut. Comme d'habitude. On a une belle courbe. Et donc, ici, il y a... Des petits côtés comme ça. Puis, effectivement, là, il va falloir que je descende encore un peu pour que ça passe devant. Alors, effectivement, c'est beaucoup trop haut, tout ça. Je pourrais simplement reprendre ma même ligne ici, la même courbe, mais faire une parallèle, la reporter plus haut pour la remonter, pour récupérer un petit peu mes proportions. Voilà, le côté est ici, le côté est ici, fait que celui-là, maintenant, il va se cacher là-dedans. Je repositionne verticalement les choses en proportion. Donc, ça, hop, on l'efface. On remonte d'un cran. Et voilà. Je vais effacer tout ce qui est à l'intérieur, qui a été fait en trop. Et ça, il faut que ça finisse plus en arrière. Puisque, finalement, les petits bords de côté, on ne les voit pas vraiment. Ils sont derrière. Et c'est là où on va pouvoir... J'aurai juste assez de place, presque pas assez, pour positionner le bec. Merci. 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 que j'ai déplacé par rapport à la photo voyez on n'aurait pas les mêmes le même angle de vue sur la photo parce que j'ai déplacé la bouilloire sur le côté gauche pour mieux la voir dans mon champ visuel pendant que je fais le dessin voyez côté gauche côté droit de la poignée noire je vous remercie Ça devrait pencher plus. Un petit fusain compressé, tiens, ça peut être intéressant pour venir vraiment maintenant morcir beaucoup plus certaines choses. Et un petit trou ici. Hop, il s'est cassé. J'ai trop appuyé. J'ai trop appuyé. Pour le plaisir. Et comme toujours, j'aime ça aussi beaucoup. Utiliser mes doigts quand je fais du fusain. J'ai trop appuyé. 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 à certains endroits, eh bien, ça sera faire revenir le blanc du papier. Et donc, par rapport à ces brillances-là, tout le reste n'est pas blanc. Il n'a vraiment pas de blanc ailleurs, du moins pas de blanc complet. Il y a une sorte de reflet, là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est ce qui se trouve dans la pièce exactement. Alors, j'ai beaucoup de... Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ou 9 spots. Sur la... Spot de lumière sur la carafe, parce que j'ai... En fait, au plafond, j'ai 9 spots de lumière ici pour éclairer le studio, ce qui fait que c'est très, très, très... beaucoup de lumière répartie là-dedans, énormément. Ça pourrait être intéressant d'utiliser un éclairage artificiel plus limité, en mettant une source de lumière venant d'une fenêtre naturelle, donc, ou artificielle venant d'une lampe. Et comme ça, vous pourriez avoir vraiment le... de beaux reflets, de belles ombres et lumières aussi. Je vous conseille aussi d'utiliser, si vous voulez vous amuser à faire des exercices comme ça, d'utiliser vos propres objets que vous avez à la maison. Ici, je vois une ligne foncée bien droite comme ça, bien découpée. Je ne sais pas c'est quoi. C'est le reflet de quoi ? Je n'en sais rien. Ben oui, peut-être la table ici, parce que la table est noire, hein. C'est vrai ? J'ai un tissu noir ici, là, que je vois dedans. Voilà, puis après, avec ma petite gomme à effacer, là, je pourrais venir faire quelques lumières. C'est intéressant, comme ça, un petit spot ici. Un petit spot ici. Une brillance comme ça. Alors là, il y en a beaucoup à certains endroits. Comme là. Je m'excuse pour... Chaque fois que je me mets un petit peu devant. Parce qu'avec une meilleure vision, c'est plus facile aussi. Ouais. Moi, j'ai un beau spot ici. Comme je vous disais, j'ai énormément de spots lumineux à certains endroits. Le dessus du petit bord, ici. Voilà. Qu'on va retrouver un petit peu par là. Un petit peu par là-bas. Un petit peu de lumière, ici. Alors, si, si, il fallait vraiment le faire parfait, parfait, il faudrait que je fasse tout le fond noir. Vous voyez ? Et que, en rapport du noir, par exemple, ça ici, ça serait blanc, vous voyez, plus pâle que le noir. Vous voyez ? Le rapport serait différent, là. Des valeurs. Voilà. Voilà. Mais le but, c'était de vous montrer un petit peu comment représenter les choses rondes en perspective. Les ellipses, surtout les ellipses. On va faire du flou en bas, parce qu'en vérité, moi, je le vois flou aussi, là. Je ne vois pas vraiment le... Le bord, là, on le voit à peine un petit peu. Je vais renoircir encore ici. Ça disparaît dans l'obscurité de l'ombre. C'est bon ? On va arrêter là. C'était le but. C'était ça. Puis, de votre côté, vous pouvez bien vous amuser à finaliser ces choses-là à votre goût. Alors, c'est sûr, comme je vous ai dit, bon, les proportions ne sont pas exactes, parce que ce n'était pas le but. De cette vidéo, ça aurait pris beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais, il y a, on va dire, un côté moins défini, moins net, un petit peu plus créatif. Un peu artistique, si j'osais le dire, là. Un dessin légèrement... Oups. Impressionniste. Oui, je fais des maladresses, hein. Ça doit être l'âge, sûrement. On vieillit. Non, c'est parce que je ne suis pas en face. Il faudrait que je me mette en face, et puis là, je pourrais dessiner mieux. Mais, je suis sur le côté gauche du dessin. J'aurais pu me mettre sur une table aussi, mais... Moi, j'aime bien être sur le chevalet, puis avoir l'objet que je fais. Vous voyez, il est juste ici. Voilà. Oui, t'es... Oh, regardez, hein. Ça ressemble un petit peu. Mais, vous voyez comme c'est beau, le métal. Si on prend du temps à représenter ces formes-là, vraiment particulières, là, des ombres et lumières et reflets, ça serait magnifique. Voilà. Donc, le dessin des ellipses. Alors, c'était un petit exercice, une petite vidéo, j'espère sympathique, qui vous aura plu, qui vous aura permis de bien comprendre et qui répondra à la question qu'on m'avait posée, donc, justement, dans une dernière vidéo YouTube, qu'on m'avait demandé, s'il vous plaît, comment est-ce qu'on représente les ellipses ? Comment dessiner des ellipses ? L'ellipse, en peinture, généralement, c'est pour représenter un objet rond en perspective. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, en espérant que vous avez tout saisi, que ça sera plus facile pour vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de la liker, le pouce en haut, de la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger des formations et un e-book en cliquant sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo. Attention, on est encore en train, maintenant, de préparer un nouveau e-book. Donc, on travaille un petit peu en équipe, maintenant, donc, j'ai une partie rédaction, une partie mise en page, une partie illustration, tout ça, il se fait en équipe. Alors, notre équipe, nous travaillons là-dessus en ce moment. Ça peut prendre deux mois, trois mois, je ne le sais pas, mais je vous l'annonce déjà, un nouveau e-book. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à les marquer dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup, merci pour m'avoir suivi et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501